bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je suis là Alexis n'est pas tout seul pour faire cette session flotte ma première session flotte de la saison et on va essayer de faire du brochet les flottes tubes sont préparés on va pas tarder à se mettre à l'eau et puis pour l'instant il ya un petit peu de nuages un petit peu de vent il annonce un petit peu de vent dans la journée et il y aura normalement du beau temps donc espérons que ça fasse sortir les brochets ou les grosses perches on va c'est pas quelques poissons bon allez c'est parti ah ça fait du bien de retourner sur nous ah oh on 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 ... ... ... ... ... c'est pas gros Oh, n'est pas couché. Coupé ou ça a cassé ? Coupé. Il me l'a coffré, il faisait 80, 90. Coupé le 35. Le 45. Je ne comprends pas parce que j'ai que le 35. J'avais un bout de 45. Donc soit il me l'a coffré tellement fort qu'il m'a... Il me l'a aspiré tellement fort le truc, que les 30 cm de 45, ils y sont passés. Hein ? Ouais, il m'a mis une boîte, je l'ai vu arriver. Ah oui, je l'ai vu. J'ai vu le reflet là. Bon ben, il y en a certains qui me demandent que je me fais couper de temps en temps. Là, j'avais mis du 45 pour être sûr de ne pas me faire couper. J'avais mis 30 cm. Bah 30 cm, ça ne suffit pas. Adieu le châteur. Enfoiré, cette boitasse qui m'a mis. Bon, je vais en mettre un peu plus cette fois. Ah, je suis deg. Cette cartouche. Ah, il est sympa, lui. C'est qui qui fait ça ? Je ne sais plus, la marque, c'est une marque bizarre. Il est sympa, ouais. Bon, j'espère que je ne vais pas me faire dégueuler un gars pareil. Non, mais ça ne va, comme très bien. Ah, mais tu verras la touche sur la GoPro. Je prends une boîte. La canne est coupée. Je vais me couper la tête, quoi. Poisson ! Ah, bah enfin mon premier broc. Il est là. Voilà. Un petit brochet. Calme-toi. Tu vas repartir. Voilà. Allez, c'est reparti. On va redérouler de la bordure. On va dérouler de la bordure. Donc, vraiment, je rentre au maximum dans la bordure. Je laisse couler au fond. Je ne vais pas hésiter à faire une toute petite tirée au début. Pour qu'il commence à vibrer à peine, le Shatterbait. Pour essayer de déclencher la sortie d'un poisson. Et ensuite, aller le poser vers le fond. Et aller se rapprocher le plus vite du fond possible. Mais la petite tirée au début, quand il vient de la tirer, ça les fait sortir d'un suite. Ça les intéresse un peu. Et ensuite, on arrive à les faire taper. Ils suivent. Ils viennent le chercher sur le fond ou proche du fond. Poisson. Allez. Ils sont en bordure. Perche. Masta. Une Masta. Perche. Du 40 plus. Voilà. Une belle perche au Shatter. Elle est magnifique. C'est là, je vais la mettre à épuisette pour qu'elle s'il me fasse une petite photo. Elle l'a bien pris. Hop. Le Shatterbait. Sur le fond, on rentre bien dans les obstacles. Et elle vienne le chercher. Voilà. Je la mets à l'avouer dans l'épuisette. Le temps qu'Alexis arrive pour la photo. Elle craint rien. Comme ça, s'il y en a d'autres, je vais pouvoir en faire d'autres. Parce qu'elles sont souvent ces grosses perches par un banc de 2-3. Et si on en prend une, si on l'a relâche de suite, en général, les autres, déjà qu'on a peu de chances de refaire les autres. C'est bon ? Voilà. Une belle, belle perche. Ça fait combien, ça ? 40 passées, hein ? 42, 43. Et voilà. C'est reparti. C'est reparti. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est gros, hein ? Ah oui, c'est gros. Ah oui, c'est pas énorme. Mais pourtant, il m'a foutu des... Ah, il est pas gros, hein ? Il est pas énorme. Putain, il m'a foutu un combat. Je croyais que c'était gros, moi. Enculé, il a la patate, lui. Mec, je croyais que c'était gros, parce que ça m'a foutu des ces roches. Mais c'est pas si gros, hein ? Ah ouais. Putain, il s'en a rien d'eau, en fait. Ah ouais, on va peut-être qu'il y a pas de lâche. Au crank. Putain, mais mec, je croyais que c'était gros, moi. Ouais. Il est pas violent, après. Je pensais que c'était genre, ça faisait 80-90, quoi. Et c'est pas gros, hein, ça. Il y avait un petit fake, quoi. Il y a quand même le rush, quoi. Non ? Ouais, ouais. Il y a des traces de frais. Oui, c'est bon. C'est parti. Voilà, tac ! Ah, il a loupé ! Oh, il est joli ! Il est joli ! Bon voilà, fin de cette petite session qui s'est transformée en pas trop mauvaise session quand même. Bon, vous n'avez pas tout vu, Alexis avait la carte mémoire pleine et il a fait trois brochets d'affilée. Bim, 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 tout au crank. Au crank, ouais, vers le fond. Ouais, vers le fond, en essayant de passer juste au-dessus du fond, dans 3 mètres d'eau à peu près. Ouais, 3 mètres, 3,50. 3 mètres, 3,50, exactement. Et c'était peut-être le pattern du jour. Ensuite, moi, je suis passé au crank. Moi, j'avais plus de batterie cette fois. J'avais de la place sur la carte mémoire, j'avais plus de batterie. Et je loupe un brochet. Il y en a quand même un qui a tapé en surface au popper dans la partie très peu profonde, dans 40 cm d'eau à peine. Et il a tapé deux fois et elle a loupé. Je pense que vous l'avez bien vu. Et quand même une belle perche à noter, une grosse coupe qui fait mal. Un brochet qui devait faire les 80. Comme le suivi. Ouais, plusieurs suivis. Une perche de 30 aux flottes. Ouais, exactement. Donc ça, c'était pas trop mal, finalement. Du vent, le pire, c'était le vent. Ça soufflait, ça soufflait. On a palmé, palmé, on a les jambes en compote. Mais c'était sympa. On s'est quand même bien amusés. Et en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez. Ciao, ciao.